Ah, c'est dommage, Sophie. On ne voit pas le début du shoot. Il pomme ce shoot-là. Salut à toi. Voici un extrait d'une vidéo d'une classe basket du cercle. Le cercle basket est un suivi en ligne que je fais toute l'année avec mes joueurs. Ici, nous revenons sur le tir d'Arthur qui a fait 4 camps en moins d'un an, qui a beaucoup travaillé sur son tir, qui est parti d'une situation où il était intérieur et ne shootait jamais parce que son tir n'était pas fiable. Et je te laisse voir le résultat. Chaque semaine, j'analyse les vidéos des joueurs, nous préparons les camps, les entraînements, etc. les stratégies et également tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir être performants. Si tu veux faire partie de ces joueurs, tu peux postuler en ligne sur cercle-basket.fr. A bientôt. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de son shoot ? Ah, c'est dommage, Sophie. On ne voit pas le début du shoot. Il pomme ce shoot-là. Il y a pas mal non plus. La fixation à l'intérieur. C'est marrant qu'il ressorte la presse plus shooté, le joueur. Enfin, là, il ne pouvait plus. Je ne sais pas. Eh, c'est pas parfait. Il y a des choses à dire sur ce shoot-là, mais il faut là que je vous explique un petit peu. Il ne garde pas ses bras sur celui-là. Non. Sur ce shoot-là, par exemple, on peut lui reprocher qu'il ne garde pas ses bras, comme sur l'autre shoot, où il garde bien ses bras. Et son appareil, vous voyez là ce que je n'aime pas ? Là, ça, ça. Vous voyez là ? Il ne demande pas la balle, là. Prépare pas ses mains. Ce n'est pas bon, ça. Vous voyez ça ? Ça, ce n'est pas un bon attrapé. Arthur, comme tu l'écouteras, on ne voit pas ses mains. Là, je ne sais même pas s'il a monté ses mains. Là, voilà. On les voit sortir, là, ses mains, mais c'est trop tard. Il faut préparer ses mains avant. Là, il va regarder. Il va regarder ses pieds parce que quand il dribble, il regarde la ligne. Donc, ça, ce n'est pas bon non plus. Et là, il ne garde pas ses bras. Pas assez longtemps. D'accord ? L'autre shoot, l'autre shoot est très bon. Et il garde ses bras. Il célèbre. Il célèbre. En plus, c'est en fin de match. Il reste cinq minutes. Mais c'est ça qu'il faut faire. Là, après, vous savez ça, là ? Regardez, quand le défenseur le touche la main. Des fois, les arbitres s'y foutent. Ah, c'est cadeau, hein ? Ça peut arriver. L'arbitre est teubé et il s'y fout. Ah ben, c'est un lancer de gagné, hein ? Alors, je vous explique la petite histoire. On a travaillé beaucoup sur son tir il y a un an. Il ne tirait pas. Il y a un an. Il y a moins d'un an. Arthur n'était pas efficace au tir. D'accord ? On a bossé sur son tir dans quatre camps. Là, les deux tirs, c'est le résultat de presque un an de travail. C'est aujourd'hui. Alors, c'était un joueur qui jouait à l'intérieur en poste 4-5. Aujourd'hui, c'est un hélier sur lequel on fait des boîtes. C'est un hélier sur lequel les coachs mettent deux gars parce qu'ils ont peur. Et il marque comme ça à chaque match. Dernière évolution qu'on a fait, c'est son tir là, c'est après dribble. Parce que comme il est passé d'intérieur à hélier, dites-vous bien que forcément, dès qu'on met du dribble pour être efficace au tir, son efficacité baissait. Donc là, je suis content qu'il m'a envoyé ses vidéos cette semaine parce qu'on voit qu'après dribble ou sans dribble, son tir, il est fiable et il rentre. C'est ça que je voulais vous partager.